Je m'appelle Christophe Béchut, j'ai 38 ans, je suis sénateur depuis six mois du département du Ménéloir, département dont je suis le président depuis huit ans et demi. La première date pour moi importante, c'est le 11 juin 1995, premier tour des élections municipales. C'était en plus le jour de mon anniversaire, de mes 21 ans, j'ai été élu comme conseiller municipal dans une commune de 13 000 habitants, au port d'Angers, la commune d'Avrier, et ça a été mon baptême du feu électoral. La deuxième date pour moi importante, c'est 2004. En 2004, j'ai 29 ans et je deviens président du conseil général du Ménéloir, ce qui est évidemment un souvenir particulièrement marquant à beaucoup d'égards. J'étais encore le Benjamin de l'Assemblée, une assemblée dans laquelle quelques années plus tôt, on avait le doyen des présidents de conseils généraux de France, donc il y avait un changement générationnel qui était très profond, et évidemment une immense fierté, et puis aussi un peu de trac par rapport à la charge de travail qui était à accomplir. Puis la troisième date importante, c'est au mois d'octobre de l'année dernière, en octobre 2011, quand je suis devenu sénateur du département du Ménéloir, et quand je me suis retrouvé ici parmi les plus jeunes dans cette institution le jour de mon entrée officielle. J'ai une fierté, cette fierté c'est mon élection à la présidence du conseil général sur le plan professionnel, puisque j'ai trois fiertés privées qui ont 13, 10 et 7 ans, mais j'ai aussi cette vraie fierté professionnelle d'avoir réussi à convaincre mes collègues de faire de moi le Benjamin des présidents de département et le patron d'un conseil général de 780 000 habitants. Et puis j'ai un regret, c'est qu'en 2008 j'ai été candidat des élections municipales dans la ville d'Angers, où j'ai perdu de 600 voix face aux maires sortants, et ça reste un regret. Écoutez, dans 10 ans, Hollande aura fini un quinquennat, l'alternance sera revenue compte tenu des mesures qui seront prises et du fait que les Français auront réalisé un certain nombre de choses, et dans 10 ans, la majorité d'hier sera redevenue la majorité de demain, et je pense que si les choses suivent leur cours, je peux espérer occuper des responsabilités nationales dans mon pays. Il y en a plusieurs, je dois dire que la première fois que j'ai poussé les portes et que j'ai pu mesurer qu'il y avait cette gravure d'un lion et d'un renard représentant la force et la ruse et le logo de l'école, ça a été un moment vraiment très fort, très particulier, parce que je suis provincial, j'habitais à Angers, je n'avais jamais été rue Saint-Guillaume de ma vie, donc il y avait une dimension de découverte qui était particulièrement forte. Et puis je pense que le deuxième moment important, ce n'est pas vraiment un moment, c'est la fin de cette première année où les liens particuliers, au cours de la paix qu'on avait pu développer avec les uns et les autres, et qui étaient amenés à s'éclater au moment où chacun choisissait sa section de prédilection ensuite, cet esprit de camaraderie très fort qui fait que j'ai gardé des liens avec beaucoup d'entre eux. Alors j'ai un souvenir, il y avait eu un mouvement étudiant contre une réforme des bourses. Et l'amphi Boutmi avait été rebaptisé l'amphi Farinelli puisque le gouvernement prétendait couper les bourses des étudiants et je trouvais qu'il y avait à la fois un mot d'esprit qui était très fort et puis au-delà de ça une ambiance qui était particulière, une ambiance de mouvement étudiant. Sous-titrage ST' 501